... Par rapport à l'économie, les choses ne sont pas très compliquées. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une économie qui fait à peu près 25 milliards de dollars. Et mon objectif, c'est d'avoir un taux de croissance de 10 % par an. Nous sommes à 8 % cette année. Je crois que l'année prochaine, nous serons à 9 ou 10 %. Et sur les 7 ans qui viennent, ça fait à peu près le double. Et le revenu par tête d'habitants est d'à peu près 1 200. Et si j'augmente ça des trois quarts, je suis à 2 000 $ par tête d'habitants en 2020. Donc ce n'est pas une vie de l'esprit. Ce sont des choses que nous avons calculées. Et nous savons comment obtenir cette croissance. Il y a les grands projets. Il y a, que ce soit dans le gaz, que ce soit les autoroutes, que ce soit les chemins de fer. Il y a l'investissement humain, que ce soit dans le social ou dans l'éducation. Il y a également l'agriculture. Il y a l'autosuffisance alimentaire. Tous ces projets ont été évalués. Et les financements, nous les avons à 80 %. Et avec l'effacement de la dette par le PPT, le pays pauvre très endetté, nous allons tomber à peu près à 15 %. Je considère que c'est un niveau raisonnable. 15, 20, 25 %. Et après cela, moi, je n'irai plus emprunter dans des institutions publiques. Je voudrais en ce moment-là faire en sorte d'aller sur les marchés financiers. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Si j'ai besoin d'un milliard d'euros pour faire un chemin de fer, j'irai parce que j'ai une bonne signature, parce que j'ai un déficit quasiment nul, parce que le taux d'inflation est bas, parce que le pays est bien géré, je vais emprunter sur les marchés internationaux. Ce ne sera plus nécessaire d'aller au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale. C'est ce que j'avais comme ambition en 1990, quand j'étais Premier ministre. Et donc, nous allons réussir de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Alors donc, pour vous dire que moi, j'ai des ambitions pour mon pays. C'est pour cela que je voulais être président. Et je suis en train d'appliquer ce que j'ai promis à mes compatriotes. En deuxième lieu, moi, je suis un libéral. C'est l'investissement privé, les partenariats avec le secteur privé, les grosses entreprises, les entreprises sérieuses qui viendront en Côte d'Ivoire investir. Je peux vous dire que sur le dernier mois, il y a trois entreprises qui sont venues et qui vont investir sur les trois ans à venir, 3 milliards d'euros. Ce sera dans le gaz, ce sera dans le pétrole, ce sera sur les chemins de fer. Les taxes, je vais les baisser. Moi, je ne crois pas du tout à la taxation. Souvenez-vous, c'est quand j'étais Premier ministre que nous avons baissé la TVA, que nous avons baissé les droits de douane. Si je peux convaincre les autres pays de l'UMOA à continuer de baisser la TVA, moi, je vois à long terme, peut-être pas au cours de mon mandat, à ramener les taux de douane à 10 %. Pourquoi on doit faire payer 20 % de droits de douane à quelqu'un ? Mais vous ne pouvez faire cela que si l'économie elle-même marche à tel point que ce que nous appelons les impôts directs peuvent vous donner la substance des recettes. Donc, la Côte d'Ivoire va aller très vite. C'est ce que je veux dire. Il y aura un rebond de croissance. Mais j'ai un rêve. Comme disait Kennedy, mon rêve, c'est vraiment que l'Ivoirien nouveau, que nous devons aider à créer, soit un homme serein, un homme fier, un homme, une femme, qui se sent bien avec lui-même, avec son prochain, que ce soit un Ivoirien qui se dise que le travail est la voie du succès et qu'il faut travailler. Il faut arrêter de faire couloir, d'aller voir des gens pour les pistonner. Non, que c'est le travail. Parce que le mérite, c'est la récompense. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils en veulent. Ils avancent. Ils sont redevenus le troisième pays du continent. Voilà mon rêve pour notre pays.